Salut là dedans, j'espère que tu vas avec, tout se passe pour le mieux pour toi. Au menu aujourd'hui, Francis Nganoué, on aurait des nouvelles cruciales concernant la suite de sa carrière. Ça va être intéressant, on va checker ça ensemble. Donc frérot, je t'invite à t'installer comme d'habitude et confortablement pour les petites news. Let's go ! Ah oui, très important, avant que je vous voulue, on avait demandé de faire une dédicace. Donc petite dédicace au poteau de la chaîne, Iliès Assou. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir, Iliès, même si je suis personne. Ceci étant dit, maintenant on y va pour de bon, let's go ! C'est parti ! Francis, déjà 9 mois que son dernier combat avait eu lieu contre Cyrillian, blessé et opéré. Depuis, il est sur le chemin de la rééducation et surtout sur le chemin du retour imminent, même si son contrat arrive tout doucement à son terme. Je rappelle, il est prévu pour la fin de cette année. Je te rappelle vite fait, il est en litige avec l'UFC, etc. Mais il n'y a pas que lui, vu que Ned Diaz l'a été aussi pendant un moment. Ned Diaz qui est maintenant libre de toute action, car son contrat a pris fait lors de son dernier combat contre Tony Ferguson. Oula, c'est qui qui m'envoie ? Surtout que Dana, on peut dire ce qu'on veut, j'ai vraiment l'impression qu'il a voulu se venger de Ned Diaz en l'opposant à Ramzat Shimaev. Shimaev, mec, coup du sort, destin, tu l'appelles comme tu veux. Le combat n'a pas eu lieu et Ned a pu sortir de la plus belle des façons en remportant la victoire par soumission. Pour en revenir à Francis, le journaliste Ariel Elwani a fait quelques bonnes révélations. Et on va l'apprendre ensemble maintenant. Allez, et ça dit, de base, l'UFC voulait organiser Francis Nganou contre John Jones en décembre, pour le dernier show de l'année. Mais en raison des problèmes de santé du champion, ils veulent déplacer ce combat en mars à condition d'arriver à prolonger Francis. La grosse information, c'est que son agent, Markel Martin, quitte CAA et ne représente donc plus le prédator. CAA a aussi fermé sa branche sport de combat. Oula, ça c'est pas très bon signe. La suite, on connaît les tensions qui existaient entre CAA, Martin et l'UFC. Mais le problème n'existe plus maintenant que Francis n'a plus d'agent. Ce qui pourrait avoir une répercussion sur son avenir. Parce que son combat avec Tyson Fury n'est plus vraiment dans les tuyaux. Il pourrait accepter de prolonger. De nombreux managers s'intéressent à lui, donc à que tout le monde connaît. Ok, donc l'agent que tout le monde connaît, c'est Ali Abdelaziz. Celui qui, en gros c'est l'agent de Kamar Ousmane et celui de Rabib Nurmagomedov et Ali Abdelaziz, est en super bon terme avec Dana White. Donc il y a moyen peut-être de renégocier les contrats, faire en sorte que tout le monde se retrouve gagnant. Enfin, Dana White lui, il est 100% gagnant. Mais que le contrat de Francis augmente au niveau de la paye. Voilà, à voir si tout le monde y trouve son compte. Et il faudrait que chacun puisse mettre de l'eau dans sa protéine. Bah oui, tu connais l'expression, ouais, bref. En tout cas, moi personnellement, ça me ferait vraiment bizarre que Francis quitte l'UFC. Je trouve vraiment qu'on perdrait super bons combattants. Notamment dans la catégorie Heavyweight. Donc, catégorie où il n'y a pas... Enfin si, il y a quand même des bons combattants. Je veux dire, par là, ils sont excellents. Tu prends le top 5 et le top 10, ils sont excellents. Mais il n'y en a pas énormément comparé au poids léger ou au poids moyen et mi-moyen. Et toi, que penses-tu de tout ça ? Je t'invite comme d'habitude à laisser ton avis dans l'espace commentaire. En tout cas, frérot, ce serait la petite news actue se termine ici. J'espère que t'as bien apprécié, que t'as pris un bon moment en notre compagnie. Comme je l'ai dit, réagis dans l'espace commentaire. Avec ça, j'ai assez respect. Si c'est ta première fois ici et que tu aimes tout ce qui est en rapport avec l'UFC, l'OMMA, la boxe, les sports de combat, en général, les news, les actues, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines notifications. Ça fonctionne comme ça et ça aide énormément. Au niveau de l'algorithme, prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes, je n'ai rien à ajouter d'autre. Et on se dit à la prochaine, demain ou après-demain. Demain, j'ai une grosse journée, donc peut-être après-demain. On verra bien de toute façon. Quoi qu'il en soit, et bien, peace. Et fais très attention à toi.